Et salut ici RetroBazook, je suis content de pouvoir te proposer enfin une nouvelle vidéo Collection au trésor du week-end Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo Voilà j'ai longuement réfléchi si je devais le faire ou pas le faire Et puis allez je me suis dit on y va, on se jette à l'eau Je vous dévoile par petits morceaux à partir d'aujourd'hui ma collection Sur les plus belles pièces, les pièces qui me tiennent le plus à coeur Les pièces qui font vibrer mon petit coeur de collectionneur Celles qui entretiennent la passion et qui me poussent à faire des vidéos et à vous les montrer Donc je me lance aujourd'hui avec des jeux de Switch Et ouais les mecs des jeux de Switch vous vous y attendiez certainement pas Mais je kiffe ça, je kiffe ça, la Switch c'est une bonne console pour le rétro et le néo rétro Déjà parce qu'il y a beaucoup de choix, parce qu'il y a le support cartouche Parce que c'est une console à la fois portable et de salon Et parce que c'est Nintendo, on a vraiment des pépites sur la console en termes de pixel art, de 2D Que ce soit des remasters, que ce soit des portages ou juste des jeux inspirés Ou même des jeux totalement inédits, on en a un paquet Alors malheureusement la plupart de ces jeux là sont proposés le plus souvent en dématérialisé Mais vous avez quelques sites underground à côté de ça Qui permettent de les procurer également en version physique Mais alors là attention les mecs parce que là c'est un peu la guerre Les mecs qui ont proposé ces sites de vente Ils savaient qu'ils ne pourraient pas écouler des millions d'exemplaires de ces jeux indépendants Ils ont préféré miser sur l'aspect collection Parce qu'ils savaient qu'ils s'adressaient avant tout à des collectionneurs En proposant des tirages limités, des tirages collector, tout ce genre de choses Ce qui fait qu'il y a plus de demandes que d'offres Ce qui fait que tout le monde se rue vers les jeux Ce qui fait qu'ils écoulent tout leur stock quasiment tout le temps Limited Run Games que vous connaissez peut-être Il faut savoir que certains titres proposés sur ce site Se vendent parfois et sont en rupture de stock au bout de 5 minutes Vous avez une petite idée de la galère que c'est pour certains titres Sinon pour d'autres vous avez généralement quand c'est une mise en vente open sur Limited Run Games Un mois Mais si vous ratez cette période là Après c'est l'enfer Il faut le racheter à un revendeur sur Ebay ou Le Bon Coin ou autre A des prix exorbitants A des prix très très loin de ce que vaut réellement le jeu C'est ce petit côté défaste Ceci dit Ceci dit si vous ne ratez pas le jeu Il est à un prix somme toute correct Et ça vous permet d'avoir une petite collègue Que je vais vous présenter là Donc il n'y a pas que du Limited Run Je vais vous parler un petit peu aussi des autres types de jeux D'ailleurs je vais commencer par les autres types de jeux Les jeux que vous pouvez trouver en grande surface ou dans les magasins spécialisés C'est en général pas un petit jeu à un dé qui vous pousse à acheter la machine La console Moi c'était ces deux jeux là Très exactement Pokémon parce que je jouais au Pokémon Depuis très longtemps sur la 3DS La DS et la Game Boy auparavant Et Octopass Traveler Parce que Octopass Traveler C'est le digne héritier des Final Fantasy et Dragon Quest En pseudo 2D C'est à dire que les sprites sont en 2D pixel art Mais tout ça dans un univers en 3D Avec des effets de lumière et de particules modernisées Tu vois Donc ça a un rendu vraiment unique Et c'est vraiment pour les amoureux du rétro C'est trop cool Je vous l'avais déjà montré sur la chaîne Alors Pokémon On peut pas dire que ce soit vraiment rétro Les mecs Mais voilà Moi je kiffe les Pokémon Depuis sa sortie en 96 je crois La sortie de la première génération Le coeur du jeu n'a pas réellement changé L'âme des Pokémon C'est toujours le même Et même si j'ai un petit peu lâché Avec A la fin de Shield des Boucliers Puisque maintenant Les nouveautés sont sous forme de DLC Vous savez que moi Les DLC Pour moi ça coince quand même pas mal Parce que Pas de physique Voilà Et ça me fend le coeur De devoir la lâcher Mais écoutez Non Je n'irai pas vers les DLC En tout cas pas pour le moment On va passer sur quelque chose de plus rétro Ninja Save Yours Un remaster en fait Go D'un jeu sur Super Nintendo Du même nom C'est un beat'em up Sans profondeur C'est à dire Sans profondeur On ne peut pas aller En haut et en bas On peut aller que à droite et à gauche A l'instar D'un Ken le survivant Sur Megadrive Mais C'est quand même un petit peu Plus profond Dans le sens Vous avez Des jauges de Super Un système de combo Enfin voilà Vous avez un gameplay Un petit peu plus léché Et puis c'est quand même assez dur Il y a une durée de vie Une fois relativement bonne En tout cas Pour un jeu De la Super Nintendo Comptez ouais entre 1h et 1h30 Je pense pour faire le premier run Si vous ne mourrez pas Parce que bon le jeu Est quand même relativement difficile Quand vous l'aurez terminé Vous pourrez le refaire En mode difficile Vous débloquerez un nouveau mode Il y a 3 persos jouables Plus des persos cachés Bref si vous voulez faire L'ensemble du jeu Il y a quand même Une durée de vie sympa C'est cool qu'il l'ait refait Moi j'adhère complètement A ce type de remaster Surtout que Quand voilà C'est La cartouche maintenant d'origine Sur Super Nintendo Coute quand même Bien bien cher Allez on enchaîne avec Phoenix Wright Oui les amis Harry Baster D'une série de jeux Sur DS Voilà Que je n'avais pas connu A l'époque Je n'avais pas fait à l'époque Mais qui est ma foi Fort bien sympathique Qui va faire marcher Un petit peu vos méninges Car il s'agit d'un Visuel novel Vous allez incarner Un avocat Qui devra mener des enquêtes Pour essayer de défendre Des cas indéfendables En fait Des gens accusés de meurtre Chaque scène de crime Sera précédée D'une enquête Vous devrez aller Sur les lieux du crime Parler à diverses personnes Il y aura un petit côté point and click C'est sans prise de tête C'est bien écrit Et il y a pas mal d'humour Et c'est un jeu Moi que je fais Généralement Lorsque je pars en voyage C'est un jeu posé Voilà Un jeu pour se détendre Et se vider l'esprit Alors on enchaîne avec Dead Cells Dead Cells La success story Du studio français Excusez-moi Motion Twins Le studio bordelais Qui était Au bord de la rupture Parce que voilà À faisant Ils faisaient Des petits jeux flash Enfin petits Entre guillemets Des jeux flash Qui ont marché Durant une époque La grande terre Des jeux flash Et après Ils ont eu de plus en plus de mal Du coup Pour prendre le grand virage Vers les jeux Consoles de salon Ils ont décidé De mettre le paquet Et ont vraiment donné Leurs dernières ressources Leurs ultimes ressources Dans un jeu Dead Cells Et du coup C'était qui tout double Soit ça marchait Soit ils mettaient La clé sous la porte Fort heureusement Vous connaissez la suite Le jeu fut un carton Un Metroidvania Non un roguelite Excusez-moi Vraiment très cool Avec une très bonne maniabilité Voilà Enfin voilà Ce fut le jeu Action Game of the Year 2018 Face à des AAA C'est un jeu de légende J'ai envie de dire Mais au-delà de ça Il y a une maniabilité Tiré Inspiré Ouvertement De Castlevania Symphony of the Night Et tout ça Dans ce petit Ambiance roguelite C'est à dire que Quand vous mourrez Vous gardez certains éléments De votre progression Un bon jeu Que je vous recommande Bien évidemment Allez on enchaîne Avec la honte De ma collection Puisqu'il s'agit De mon seul jeu Switch en loose Voilà je désespère pas De trouver un jour Une cover Mais Loose ou pas loose C'est un bon jeu The Binding of Isaac Un jeu qui a marqué son époque Créé par les papas De Super Meat Boy Alors qu'est-ce que c'est Comme jeu Et bien Comment dire Vous prenez grosso modo Les donjons de Zelda 1 Ou Zelda 3 Vous voyez Vu tout dessus Vous mettez ça Dans un univers Complètement glauque Un peu pipi caca Avec des monstres Des fœtus Des mouches Et des étrons Voilà Vous mélangez tout ça Dans des niveaux Totalement randomisés Totalement créés De manière procédurale D'ailleurs je dis niveau Mais ça vaut aussi Pour les ennemis Pour les armes Et pour les améliorations Donc il y a vraiment Beaucoup d'aléatoires Et donc une rejouabilité Vraiment impressionnante D'ailleurs j'ai certains amis Qui ont passé Plusieurs centaines d'heures Voir peut-être Qu'ils ont dépassé Le millier d'heures Je ne sais plus Moi je ne suis pas Forcément très fan De l'aspect graphique du jeu Qui comme je vous l'ai dit Un peu pipi caca Glock tout ça Et puis un peu enfantin En même temps Vous voyez un peu Comment on dit Un peu naïf Dans le style On ne peut pas nier Que c'est jouable Et c'est fun Parce qu'il y a une grosse Diversité de gameplay Comme je vous l'ai expliqué Il y a des boss fights Intéressants Il y a du skill à avoir Il y a du challenge Même si on n'aime pas trop Le graphisme Souvent on y joue Et on aime bien Donc c'est ça Vining of Isaac De toute manière Ce jeu n'est plus à vendre Il a déjà fait ses preuves Tout le monde le connait Je pense Enfin tous ceux qui connaissent Les jeux indépendants Connaissent le Vining of Isaac De Metroidvania Le premier étant Axiom Verge Vraiment un jeu Très sympathique Pixel art Encore une fois Très inspiré De Metroid Avec sa propre histoire Je crois bien Qu'il a été réalisé Par une unique personne Qui habite Tout son amour Et son savoir faire Donc chapeau à lui Ça donne un titre Très sympathique Franchement Ça reste une belle aventure Une belle expérience de jeu Je vous le recommande Le deuxième Shovel Knight Une pépite encore plus connue Avec une ambiance atypique Une ambiance à part Là on n'est plus dans du pixel art Mais dans de la 2D HD On a des musiques Voilà Des musiques d'ambiance Surtout Le contrôle du personnage Est vraiment très bon Ça répond On doit et à l'oeil Et on a un level design Bien travaillé Et des boss fights Aussi très très bons Bon après je dois vous avouer Au bout de quelques heures J'ai tendance à m'ennuyer Un petit peu Avec les Metroidvania Quand il s'agit pas De Metroid Ou de Castlevania Et du coup C'est vrai que je les ai pas finis Mais j'ai passé plusieurs heures Et j'ai passé des bons moments Et peut-être que Et sûrement même Que je les finirai un jour Voilà donc Si vous êtes fan De Metroidvania Vous pouvez y aller Y'a aucun soucis Vous serez Certainement pas déçu J'en ai pas des masses Regardez J'en ai une petite poignée Mais mes Limited Run Ils sont là Et on va commencer Par un troisième et dernier Je vous avais regroupé Metroidvania Mais un peu différent Parce qu'il s'agit de Blasphemous Blasphemous là Par contre On est sur du lourd Au niveau de l'ADA Donc là c'est bien Limited Run Games Qui a distribué ce jeu Qui maintenant vaut Assez cher Quand même On va pas se mentir Avec un côté Très inspiré De Dark Souls Voilà un côté gothique Un côté gore Un côté D'Eyadrytra Et aussi Parce que ce jeu Est difficile Un jeu de toute beauté Que je n'ai pas encore fait Mais voilà Il faudrait que je le fasse Il faudrait que je le fasse Les amis Dites le moi Si vous voulez le voir Sur la chaîne Si vous voulez voir un test Si vous voulez voir du let's play Ou voir Soyons fous Un long play N'hésitez pas à me le dire Si ça vous intéresse Allez j'enchaîne avec Céleste Alors Céleste les amis Et bah là je vous ai menti C'est pas vraiment un Limited Run Mais Mais je le place Avec les autres Limited Run Pourquoi ? Bah ce jeu Est disponible Quand Un Limited Run Était disponible Parce qu'il n'est plus disponible Mais depuis peu On peut le trouver également En un port asia Donc là j'ai la version japonaise Qui coûte A peu près pareil Que le Limited Run Voir un peu moins cher Je crois que je l'ai payé Une vingtaine d'euros Sans compter les frais de port La cartouche est totalement équivalente Puisque le jeu à l'intérieur Est en anglais Voilà Comme dans le jeu Limited Run Donc vous pouvez Courir sur cette version Il n'y a aucun soucis Qu'est-ce que c'est Céleste Si vous ne connaissez pas ? Et bien Comment vous dire ? Vous prenez Super Meat Boy Pour des éléments de gameplay Comme un petit personnage Vulnérable Qui se colle au mur En esquivant Toutes sortes de pièges Et en crevant beaucoup Accessoirement Vous rajoutez à ça Un élément de gameplay intéressant Une sorte de double saut Et en mode jetpack Vous voyez On peut faire un premier saut Et puis reposer Dans une des directions Et puis à côté de ça Vous rajoutez une des Que je trouve meilleure Que dans un Super Meat Boy Et un scénario Vraiment sympa Une atmosphère Unique aussi J'ai des potes Encore une fois Pour qui c'est tout simplement Le meilleur jeu De ces dernières années Il y en a même Qui j'en connais même Qui le speedrun C'est pour vous dire Ce jeu est aimé Est apprécié Et c'est un jeu marquant De la scène indépendante Également Donc voilà Content de l'avoir récupéré Pour pas trop cher Un jeu Alors là les amis Alors là Putain mais Ça va crescendo Mais c'est pour ça Que je kiffe autant Cette console Et ces jeux Mais le nombre de pépites Qu'il y a De Messenger De Messenger Vous avez pu le voir Sur la chaîne Le Langco Voilà mais que dire C'est tout simplement Une merveille ce jeu C'est inspiré Déjà D'un des plus grands Classiques De l'époque 8 et 16 bits J'ai nommé Les Ninja Gaiden Je pense notamment Ninja Gaiden La Master System Et peut-être Mon jeu préféré Sur la console C'est pour vous dire A quel point Je kiffe La série Ninja Gaiden Tout ça En plus joli Tout ça Avec des éléments De gameplay supplémentaires Et tout ça Se transforme En deuxième partie En un Metroidvania Et oui encore une fois Écrit dans un français Incroyable Parce que Ça a été développé Par un studio québécois Et donc La langue d'origine Des scénarios du jeu C'est le français Et c'est super bien écrit C'est plein d'humour Et je ne saurais Que vous le recommander Et je sais Qu'il y en a certains Parmi vous qui regardent la chaîne Qui sont de cet avis De Messenger Certainement Un des jeux Les plus incroyables Pour ce qui est du néo-rétro De ces dernières années C'est fait par Sabotage Studio Suivez-les les mecs Suivez ce que font ces mecs C'est que des vétérans De l'industrie Et ils n'ont pas fini De nous étonner Croyez-moi Avec leurs nouveaux titres Prochain jeu Qu'ils vont faire Apparemment Ce serait une sorte De Secret of Mana Donc voilà Je dis ça Je dis rien On verra bien Ah ça c'est des Des jeux que j'ai reçus récemment Donc je ne les ai pas encore fait Ils sont encore sous blister Mais ce sont des suites De jeux sur NES Blaster Master 0 Et Blaster Master 0 2 Les suites de Blaster Master Premier du nom Sur la NES Pour ceux qui ne connaitraient pas C'est un jeu Vous contrôlez Un petit bonhomme Qui a un blaster Mais qui passe la plupart De son temps A travers les niveaux Dans un tank Voilà un tank Et vous pourriez vous dire Bah alors ça va être Assez rigide dans les contrôles Et tout Bah non C'est un tank super maniable Qui Qui peut même monter Très facilement Sur des plateformes Tirées dans tous les sens Bref c'est un jeu Action aventure Type et plateforme Dans un tank Rien que ça C'est super stylé Quand vous appuyez Sur la touche select De la madness Le petit bonhomme Sort du vaisseau Et peut atteindre Des endroits Où vous n'auriez pas pu aller Avec votre engin Et quand vous entrez Dans ces bâtiments là Là tout le jeu Se métamorphose Le jeu zoom Sur votre personnage Qui est cette fois plus gros Donc là il y a vraiment Des sprites impressionnements Grandes Pour la NES Les ennemis sont plus grands Enfin tout est plus grand C'est zoomé Vous l'avez compris Et le gameplay change Et vous avez des boss fights Enfin bref c'est un jeu Qui déchire En plus de ça Vous avez une des plus belles OST Qui existe pour la console Et on parle de la NES Qui connait des centaines De titres Merveilleux Shipthune Donc là vraiment On est sur du lourd Et c'était Que tout naturellement Que je voulais Jouer A ces suites Ces suites directes C'est du sunsoft Ça respecte totalement L'univers Du premier jeu C'est toujours en pixel art Il y a plein d'éléments De gameplay Nouveaux Supplémentaires Dans le 0.2 On peut même Voyager de planète En planète A travers une map De la galaxie Enfin voilà C'est que du bonheur Je les ai pas encore ouvert D'ailleurs je tiens à remercier La personne Qui me les a offert Parce que Voilà c'était des cadeaux D'anniversaire Je les ai reçus que récemment Mais je les ai commandés Il y a Enfin on me les a commandés Il y a plus de 8 mois De ceux là Et du coup Un grand merci Franchement C'est un super cadeau Et je vais passer De très bons moments dessus Vous voyez Vous voyez comment Comment ça me fait vibrer Comment je kiffe Tous ces jeux On passe ensuite à Mother Russia Blitz Special Reserve Games Qui en fait Un peu du même type Que Limited Run Dans le sens Où il s'agit D'un site Qui ne vend que Des éditions limitées Mais qui vend Surtout Principalement Des jeux Devolver Alors pour ceux Qui connaitraient pas Devolver C'est un studio Et un éditeur Barré Qui édite des jeux Enfin voilà Qui édite que des jeux Complètement fous Complètement axés Sur la drogue La violence Le gore Vous aviez un des jeux Les plus connus De l'éditeur Hotline Miami Deux temps après T'es apparu Mother Russia Blitz Un beat them up Très très Bien Comment dire Qui a une forte personnalité Vous voyez Vous incarnez des junkies En Russie Et vous devez vous battre Contre le gouvernement Tout ça dans des décors En pixel art Et une OST Les amis Une OST De malade mentale Si vous aimez l'électro Vous pouvez pas Ne pas aimer La bande originale De ce jeu Il y a aussi Des graphismes En pixel art Comme je vous l'ai dit Très beau Avec de la parallaxe Avec des effets Tout ça Sans en faire trop Sans en faire trop De shaders Trop d'effets visuels Modernisés On garde vraiment L'essence Néo rétro Enfin l'aspect Rétro pixel art L'ambiance Un petit peu trop gore Un petit peu trop trash Et parfois malsaine Voilà avec Comme je vous l'ai dit De la drogue De la violence Des endroits glauques Des fracassages de crâne Et tout ce genre de choses Ça peut rebuter Mais Et c'est un bon beat Jouable à 4 Donc voilà Que vous dire Vous êtes peut-être Passé à côté De ce titre là C'est fait par des français En plus Édité par des volvers Mais réalisé Par un studio parisien Me semble-t-il Petite anecdote C'est un jeu Qui m'a beaucoup inspiré Lorsque moi-même J'ai essayé de développer Un beat'em up Que vous pouvez retrouver Sur Steam Il s'appelle Just beat'em up World of Fury Voilà Je m'exhibe Aujourd'hui Je dévoile tout C'est pas un gros jeu C'était un premier projet Mais écoutez C'est mon bébé Donc j'en suis quand même Un petit peu fier Quelque part Il a fait quelques ventes Pas beaucoup Mais voilà J'ai mon petit jeu J'ai mon petit jeu Sur Steam Donc si vous voulez aller Y jeter un coup d'oeil Je mettrai le lien En description Pourquoi pas Soyons fous Je ne pouvais pas parler Je ne pouvais pas parler de Mother's Heart Beat Sans parler de Streets of Rage 4 Là vous avez certainement Pas pu passer à côté Parce que déjà C'est une série Beaucoup la considèrent Comme la meilleure série De beat'em up De tous les temps Un juste titre Streets of Rage Ça a bercé mon enfant Ça a bercé mon adolescence Ça a bercé Ma vie adulte Ça continue de me bercer Aujourd'hui C'est incroyable C'est incroyable Surtout les deux premiers épisodes Streets of Rage 1 et 2 Que j'ai dévoré Et refait 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 Je les ai fini Un paquet de fois C'est plus du pixel art Malheureusement Moi j'aurais préféré Mais bon Que voulez-vous Les temps changent Les goûts changent Également Ceci dit C'est pas moche C'est bien foutu On peut jouer Jusqu'à 4 Ça c'est cool Il y a beaucoup de persos Débloquables Dont les persos Old school en pixel art Mais du coup Il n'y a plus trop de cohérence Je trouve que c'est un peu dommage On a un gameplay Qui met plus en avant La coopération En effet On peut balancer un ennemi Vers son pote Qui pourra continuer A le marteler en l'air Dans des combos interminables Si vous voulez faire Des 3 minutes combo Avec vos amis Et bien c'est le bon jeu Vous avez un nouveau personnage Qui est une C'est un parti pris On va dire Parce que c'est une nana Qui joue de la guitare Après tout On avait bien Skate Qui faisait du roller Je crois que c'était Je sais plus Enfin bref Streets of Rage 4 Un incontournable Pour les amoureux Des beat them up Comme moi On peut pas passer à côté Alors petit warning Le limited run Ne vous pas le coup Puisque ce jeu A été distribué Par bien d'autres éditeurs Dans jeux français Il faut le savoir Street of Rage 4 C'est Dotemu Et Dotemu C'est Paris Donc Donc voilà On fait des bons jeux rétro On est là On est présent Ça fait plaisir Et il faut soutenir Il faut participer A tout ça C'est engouement Et je vous dis La Switch C'est vraiment C'est vraiment un support de choix Pour ce genre de jeu On peut facilement l'amener Chez des potes également Et faire vraiment Vous voyez avec ces jeux là On peut faire vraiment Des séances de jeux Canapé à plusieurs Vraiment cool Non c'est pas fini Parce qu'il reste Un énorme titre Un titre Monstrueux peut-être Un de mes préférés Et oui non mais je sais Mais tous pourraient être mon préféré Mais celui-là les amis Celui-là Mais celui-là Comment ne pas l'aimer Bloodstain Curse of the Moon Ni plus ni moins Réalisé Par le papa Des Castlevania De la première trilogie Des Castlevania Sur la NES Qui a fait ce jeu Qui reprend En tout point L'esprit De la première trilogie Sur la NES Pour nous proposer Un nouveau titre Cette fois vous pourrez Contrôler plusieurs personnages Et swapper entre eux A l'aide d'un bouton Un peu à l'instar D'un Tortue Ninja C'est très 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 inspiré Castlevania Premier du nom De la NES Si vous avez aimé Si Castlevania C'est votre jeu De chevet Ruez-vous sur ce jeu Si ce n'est pas déjà fait Vous pouvez aussi L'acheter en démat Sur PC Sur console Sur ce que vous voulez Jouez-y Je vous le recommande Il y a la suite Curse of the Moon 2 Qui est sortie Malheureusement Il n'existe pas encore De version physique Elle est prévue Sur Limited Run Je ne passerai pas à côté Je ne l'aurai pas avant un an Très certainement Voilà cette fois C'est vraiment terminé Pour ma collection Actuelle de jeux Sachez qu'il y a 5 autres jeux Switch Que j'ai commandé Sur Limited Run Et qui ne sont pas encore arrivés Le premier d'entre eux C'est le seul collector Que je vais acheter Il s'agit de Samouraï Shodan Anthologie ou collection Je ne sais plus Enfin La compilation qui regroupe Les 6 Samouraï Shodan En mode collector Vous avez la Shockbox La Shockbox C'est la reproduction Des boîtes Néo-Géo de l'époque Et voilà Ça me faisait kiffer Ça je me suis dit Je n'achète jamais de collector Parce que j'aime bien avoir Les boîtes toutes de la même taille Toutes disposées pareil Mais là pour le coup Une putain de Shockbox Je n'ai pas de Néo-Géo Je n'ai pas de Shockbox Je n'ai pas de jeu C'est édité par SNK Donc ce n'est pas du fake Quelque part Ça reste un objet Vraiment cool A avoir dans sa collecte Donc je me suis dit Allez Je m'en prends un En fait je m'en suis pris deux Parce que j'ai aussi pris Les Metal Slug Anthology Sur PS4 Enfin bref Ce n'est pas le sujet Là je vous parle Uniquement de la Switch Le site Limited Run Qui nous a fait Un petit coup d'esbrouf Voilà il nous a dit Bah écoutez Nous on change d'entrepôt Et du coup On a retrouvé des vieux cartons De côté Des produits non découlés Et du coup On va les mettre en vente Je ne sais plus quand c'était C'était la première Ou la deuxième semaine de janvier C'était un jour comme ça Et j'ai vu ça J'ai fait putain Mais en fait Il y avait plein plein de jeux Et j'ai pu récupérer Comme ça Deux jeux Que j'avais ratés A l'époque Il s'agit de Blazing Chrome Blazing Chrome Qui est un contra-like Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est Ni Blazing Chrome Ni Contra C'est un jeu d'action Où vous contrôlez Des soldats Qui doivent tout faire péter C'est du run and gun Avec des phases De gameplay variées Dans un style rétro sublime L'autre jeu C'est un Ghouls and Ghost Like Il s'agit de Princess Madeleine Princess Madeleine C'est Ghouls and Ghost Like Mais en version Plus agréable C'est à dire Vous avez Au lieu de mourir du premier coup Vous avez une barre de vie Avec trois cœurs Et vous avez des checkpoints Donc vous recommencez pas Du début à chaque fois Et de ce fait Et bien Ça rend le jeu Beaucoup moins dur Parce que Faut bien l'avouer Le jeu d'origine Ghosts and Ghost C'est quand même Pas à la portée De n'importe qui C'est quand même Du bon gros D'Iodary Trail Il faut apprendre tout par cœur Et il faut avoir Même en apprenant par cœur Il faut avoir Une certaine exécution Et les deux derniers jeux Ce sont des jeux Qui sont sortis récemment Sur Limited Run Panzer Paladin Qui n'étant qu'un Megaman Like Il y a de l'héritage Derrière tout ça Ça reprend Les meilleurs jeux Et ça les sublime Panzer Paladin C'est du Megaman Vous contrôlez Comme son nom l'indique Un gros mecha Bien badass Qui a différentes armes Différentes améliorations Et en plus Avoir un arbre de compétence Des niveaux Tout ça Donc il y a ce petit côté Progression RPG En plus Ce jeu qui est en plus de ça Est très beau Très beau A une déla très réussie Enfin je trouve Je suis très fan du truc Bon voilà Pareil Il me tarde Et enfin le dernier C'est un énième Bidemup Puisque ça s'agit de Fight and Rage Un Bidemup Avec beaucoup Beaucoup Des visuels Des shaders Des explosions Tout ça Et je trouve Limite un peu trop Mais à côté de ça Vous avez un bon système De combo Des personnages Plutôt cool Vous pouvez incarner Une sorte de taureau Minotaur J'espère que j'aurai réussi A vous transmettre Un petit peu De cette passion Qui persiste J'avais pas envie De vous présenter Les jeux bêtement Un à un Je pense que vous l'avez vu Ces jeux Mais oui Ce sont des oeuvres artistiques Moi je suis complètement fan Vous le savez Je suis complètement fan Et c'est quasiment Que ça que j'ai sur Switch A côté de ça J'ai juste 2-3 jeux Pour finir cette vidéo Qui a un petit peu traîné Je te montre 2-3 titres Que je possède actuellement Sur PS4 Et que j'aimerais bien Troquer pour des versions Switch Je te parle Bien évidemment Du Shovel Knight Voilà Un grand coup de coeur D'époque Tu vois J'avais fait le stream Et que j'ai chopper à la place De cette version PS4 Le Ys Origine Un des rares collector Limited Run Que j'ai Encore sous blister Que j'ai en version PS4 Et que j'aimerais bien revendre Pour me choper La version Switch Du même jeu Je vais conclure Les amis J'espère que ça vous aura plu Merci en tout cas Si vous êtes arrivé jusque là Un grand merci N'hésitez pas A me dire ce que vous avez pensé En commentaire Si vous voulez plus de vidéos De ce type de vidéos Collection Mettez un petit pouce bleu Si vous voulez soutenir la chaîne Moi ça me fait grandement plaisir Ça me motive A vous proposer plus de contenu Abonnez-vous Si vous êtes nouveau Vous saurez toujours les bienvenus Et n'hésitez pas A me lâcher Tout type de commentaires Je vous embrasse Portez-vous bien Jouez bien Profitez de la vie Des bisous Et à très bientôt Sur RetroBazouk